Le chanteur Marcel Hamon a rendu son dernier souffle le mercredi 8 mars à l'âge de 93 ans. Une nouvelle qui a bouleversé de nombreuses célébrités, comme Cyril Ferraud, Pierre-Jean Chalençon ou encore Bernard Montiel. Le monde du musical vient de perdre l'une de ses dernières vedettes. Ce mercredi 8 mars, le chanteur Marcel Hamon est décédé à l'âge de 93 ans. L'interprète de Bleu, Blanc, Blanc a rendu son dernier souffle chez lui, à Saint-Cloud, entouré de sa femme et de ses enfants. Une nouvelle évidemment bouleversante pour les nombreux fans du chanteur, mais aussi pour toutes les célébrités qui avaient eu la chance de croiser sa route et d'être bercés par sa voix. Effondré, Bernard Montiel a partagé sa peine sur Twitter avec un selfie pris en 2019, à l'occasion des 90 ans du chanteur à l'Alhambra. Je suis effondré. Notre Marcel Hamon est parti. A la fin de son dernier concert en 2019, je monte sur scène, et en surprise, j'appelle tous ses amis, Christophe, Serge Lama, Higuit, Nicoletta, Gérard Lenormand. Mes pensées pour Marlène et les enfants, rip cher Marcel, a écrit le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Les célébrités en deuil une peine que partage également Cyril Ferrault. Les larmes coulent en apprenant le départ de mon ami Marcel Hamon. L'un des derniers grands du musical, a l'œil toujours rieur. Si drôle, si malin, si professionnel. Immense pensée à Marlène, Romélie et Mathias, a écrit le présentateur de Slam. Adieu mon copain, tu vas nous manquer. Que de bons souvenirs, a écrit Pierre-Jean Chalençon, suivi d'un autre message, notre patrimoine artistique musical disparaît malheureusement avec le départ de nos grandes vedettes. C'est triste car il n'y a plus de relève. Adieu Marcel Hamon. Tu vas nous manquer.Tellement de rigolade avec toi. Fabien Lecoeuvre a également tenu à rendre hommage au chanteur, une pensée émue pour Marcel Hamon, après l'annonce de son décès par son épouse Marlène, hier après-midi. Ripe. Des hommages bouleversants. Ripe. Des hommages bouleversants.